Les pas français, bien évidemment, ont signé à d'une dynamique à lois et suspendent les travailleurs de la santé, du médico-social, du social, mais aussi les libéraux, ça veut dire les médecins, les infirmiers, tout simplement parce qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas d'accord, qu'ils ne veulent pas prendre, puis qu'ils aient ça. Et ces conseils ont commencé à suspendre, et nous dit qu'ils sont inadmissibles qu'ils sont là, qu'ils ont décidé qu'ils ne travaillent pas, qu'ils ne travaillent pas, tout simplement parce qu'ils ont dit non, non à l'obligation vaccinale, non au pass sanitaire. Donc depuis le 17 juillet, ça a effet bientôt, on l'en est, bientôt un an, que les camarades suspendent, pallient salaire, zéro salaire, pallient l'argent, et ils n'ont pas vivre grâce à solidarité à quoi vous payez, puisque ils ne peuvent pas payer à rien, sans salaire, depuis un an. Donc, bien évidemment, depuis le 17 juillet, on a fait plusieurs tentatives, ça a commensé par des marches militantes, des marches très pacifiques, mais bien évidemment, aucune réaction, ni des politiques, ni de quiconque. Et jusqu'à ce qu'on ait commencé à aller plus loin, à faire véritablement des barrages, à faire appel à l'ensemble des Guadeloupéens pour imposer la négociation. Et c'est seulement effectivement quand la Guadeloupe est restée bloquée pendant deux mois qu'ils ont enfin réagi, et qu'ils ont demandé l'ouverture de négociation. On a passé pratiquement une nuit entière à négocier un protocole de méthode avec les élus de Guadeloupé pour préparer la négociation et aborder les différents thèmes. Malheureusement, quand il a fallu commencer la négociation, les élus en Guadeloupé ont décidé de ne pas négocier sous prétexte que l'État français n'était pas présent. Donc ils sont partis, et depuis cette date, on n'a aucune ouverture de discussion, aucune négociation, aucun dialogue. Alors bien évidemment, on a fait plusieurs tentatives, on s'est invités à plusieurs reprises dans les différentes instances, au conseil régional, au conseil départemental, sans aucun succès. Je pense que tu as su qu'il y a même eu la visite de l'Opornu, le ministre des Etats-Unis, qui nous a continué dans son mépris habituel, puisqu'il a réaffirmé que la seule réponse qu'il pouvait porter, c'est la répression. Et c'est en effet la seule réponse qu'on a depuis le début de la mobilisation, puisque c'est plus d'une centaine de jeunes Guadeloupéens qui ont été interpellés, agressés, arrêtés, ainsi que des dirigeants syndicaux, dont les deux derniers, Gaby Clavien et Elido Mouta. C'est là où il avait été arrêtés. Voilà, le 30 décembre. Donc effectivement, il a fait l'objet d'une interpellation violente, violente interpellation, et il a été convoqué bien évidemment par le tribunal, sous prétexte qu'il avait agressé les forces du désordre. Donc à cette occasion, on a organisé une journée internationale de solidarité pour la répression, et on a eu des témoignages du monde entier. Donc Guadeloupe, de France, mais aussi de la Palestine, d'Haïti, de la Caraïbe, un peu partout, justement, pour témoigner le désaccord face au traitement habituel de l'État colonial français. Donc aujourd'hui, on continue la lutte, puisque la répression continue, puisque l'arrogance continue, le mépris continue, et jusqu'à présent, on n'a toujours aucune réponse, aucune négociation, aucune ouverture de discussion. Donc on continue avec la même force, la même détermination, avec les camarades qui, malgré les difficultés, sont là au quotidien pour suivre la lutte, sont toujours en grève. On a différents piquets de grève. Ici, c'est le piquet du CHU, mais il faut savoir qu'il y a aussi les cliniques privées, il y a aussi l'hôpital de Bastère, il y a aussi les camarades de l'action sociale, donc qui gèrent l'animation de la petite enfance, l'enfance soudain adaptée, les personnes handicapées, l'action sociale, et aussi le CIST qui s'occupe de la médecine du travail. Donc on a une série de piquets de grève, un peu partout en droit de l'eau, avec, ils sont sans salaire, voilà, ils sont tous sans salaire, puisque suspendus. Voilà, donc c'est la situation aujourd'hui, et véritablement, encore une fois, on ne cesse de dire, un grand rouleau bravo à ces camarades, à ces camarades qui sont vraiment dans la résistance, qui sont vraiment déterminés à mener leur combat jusqu'au bout, avec les organisations syndicales, avec les Guadeloupéens, avec le collectif qui s'est organisé, justement, pour mener à bien cette lutte-là. Donc on continue, on en est là, on commence à préparer le mois de mai, mois de mémoire, mois de lutte, mois de résistance, avec le 1er mai, en première journée, journée internationale de lutte des travailleurs, donc on fait en sorte que cette journée soit totalement réussie, avec la présence de le mois, des manifestations, des marches, mais aussi des marches du samedi, du collectif, qui continuent, avec des meetings, pour continuer à informer le peuple de Guadeloupé, et à continuer à leur dire au cœur, c'est seule la lutte qui paie. Ce ne sont pas ni les promesses électorales qu'on entend partout, ni les différents candidats, quel que soit le candidat qui va changer quelque chose en Guadeloupé, puisque ça n'a jamais été le cas. C'est toujours la lutte, la lutte des travailleurs, la lutte du peuple, c'est toujours la lutte qui a payé. Eh bien, on continue dans cette dynamique, on continue à lutter, on continue à préparer le mois de mai, et on continue à préparer les différents rendez-vous pour faire en sorte de gagner notre combat, sachant que le premier combat, c'est la réintégration de l'ensemble des personnels, au niveau des libéraux qui retrouvent leur cabinet, qui puissent travailler, mais après cette revendication, on sait qu'on en a d'autres, parce que la situation de notre pays n'est pas bonne, tant au niveau des travailleurs, qu'au niveau du social, qu'au niveau économique, qu'au niveau politique. Et les problèmes sont très grands, je ne vais pas parler encore du chlordécone qui n'est jamais réglé, bien au contraire, puisqu'on voit que l'État commence à faire marche arrière, encore une fois, alors que plus de 90% de la population est contaminée par le chlordécone. Mais on a aussi tous les problèmes sociaux, les problèmes de chômage, les problèmes de précarité, etc. Donc voilà la situation, et les camarades, je pense, sont là. Parce qu'on peut en parler, mais c'est quand eux, ils en parlent, qu'on comprend véritablement ce qu'ils vivent, la souffrance, mais aussi ce qui est remarquable, leur détermination à continuer la vie et à se battre, malgré les difficultés, malgré la pénibilité, malgré tout, ils sont là, ils sont résistants, ils continuent. Donc on va leur laisser la parole, et puis ils vont s'exprimer, ils vont dire ce qu'ils ont à dire, s'ils ont des questions, ils vont poser des questions, et après, voilà, la parole sera à toi. Alors, est-ce qu'il nous le soit, il n'y a qu'il veut parler ? Et si tu veux, je leur dis juste un mot pour toi ? Déjà, bonjour à vous tous, re-bonjour, à tous ceux que je n'ai pas encore salués. Comme je l'ai dit aux organisateurs, je suis vraiment venu pour m'enquérir de votre situation, puisque l'objectif est de faire en sorte que le drame social, colonial, parce que pour moi, il n'y a pas l'un qui va sans l'autre, c'est votre traitement colonial qui est présent ici, vous savez mieux que moi, que ce drame-là soit connu en dehors de la voix de loupou. Que ce drame-là soit internationalisé dans sa problématique. Que des gens d'Afrique, que des gens d'Amérique du Sud, que des gens d'Europe de l'Est, puissent voir que l'État français, ou du moins l'élite française, je différencie l'élite du prolétariat, que l'élite française qui se présente comme l'élite des droits de l'homme, qui donne des leçons d'humanisme au reste de l'humanité, ne pratique pas ce qu'elle prône. Et donc pour cela, il faut que je puisse entendre vos témoignages, que je puisse entendre toutes les réflexions qui sont les vôtres. Je suis venu ici apprendre en priorité. D'accord ? Vous êtes pour nous, notre ONG, l'urgence pan-africaniste, et tous ceux qui sont quand même très nombreux que nous représentons dans le monde noir francophone, vous êtes pour nous des chevaliers silencieux, des gens qui risquent leur vie, qui risquent leur santé, qui sont privés de salaire par leur volonté de défendre les intérêts du peuple ouedloupéen. Et ça, pour moi, c'est le plus grand sens de l'héroïsme. Hommes et femmes que vous êtes, quels que soient vos âges, quelles que soient vos classes sociales, vous êtes des héros qui ne disent pas leur nom. Et si nous, par rapport à la portée que nous avons réussi à guérir, malgré que l'État français fasse tout ce qui en soit possible pour nous éteindre, nous diaboliser, si nous, avec la portée que nous avons, nous pouvons relayer vos doléances, vos réflexions, et votre combat, alors nous aurons réussi notre mission. Hier, nous étions, c'est important de le dire, nous sommes venus parce que nous avons été en priorité sollicités par les familles, par des familles, en tout cas liées à l'affaire des grands frères qui ont été arrêtés. Nous sommes arrivés, et nous avons quand même réussi à mobiliser déjà pas mal de médias sur ces questions. Aujourd'hui encore, ces dernières nous remercient pour cette démarche-là, et c'est dans cette logique que nous sommes ici. Partout où nous pourrons aller, vis-à-vis de ceux qui sont des chévaliers de cette cause, nous serons à leur côté, c'est le rôle de notre ONG. Et donc, je ne vais pas monopoliser la parole, je suis venu, nous sommes venus pour vous écouter, mais je vous le dis et je vous le répète, on vous aime profondément. On vous aime d'abord parce que vous êtes des gays, vous vous battez, vous n'êtes pas dans la victimisation, vous êtes dans un courage incroyable. Et vous vous inscrivez clairement dans la lignée de tous ceux qui ont résisté ici, en Guadeloupe, qui est une très grande terre de résistance, mais aussi de manière générale, dans la résistance du monde afro-diasporique ou afro, de manière générale. Et clairement, on est là pour être à vos côtés, on est là pour vous soutenir avec les moyens qui sont à notre disposition. Nous ne sommes pas une organisation riche, on a simplement de quoi payer nos billets et de quoi faire du bruit sur les thématiques qui nous tiennent à cœur. Et c'est la raison de notre présence ici. On vous aime profondément. Nous, ensemble, c'est ça qu'on dit ? Nous, ensemble, et ensemble, ensemble, et je dis au pouvoir colonial qui croit, qui fait le fier ici, mais qui se tait et qui se courbe encore ou ailleurs, que s'il continue à se comporter de cette façon, ça va se corser aussi ici. Aïe, aïe, aïe ! Aïe, aïe ! Aïe, aïe ! Moi, je suis tenu. Alors, la votée de la GUE, la part du l'ordre de Sarchi, c'est soi-dessus aussi, comme les deux. à go à go à go nous tellement contents sont très contents que vous soyez là avec nous et sur le pic de résistance maïté maïté timo qui est la secrétaire générale de l'union des travailleurs de la santé de l'ugtg et tu as parlé en créole dans l'angoiselle parce que c'est bon je vais faire les deux parce que j'ai appris avec le 10 mois de parler qu'en créole parce que ça dit tellement fausse l'interpallée en langue et nous n'a pas les langues à présent en français n'a pas des langues à ces loupes là qui colonisent nous qui viennent chercher nous à six continents mères en nous donc en qui continuez parler en langue là ça pour tout le monde comprendre pour tous les nègres qui prient et comprendre parce que malheureusement et avec cette langue là qu'on arrive à se comprendre nous qui avons été dispersés sur ce but là de la résistance on a mené beaucoup de combats déjà les membres l'eau ce qu'on appelle les membres l'eau les policiers mais également surtout les GIGN parce que ce sont les GIGN qui sont venus traiter avec nous et l'aide donc ils nous ont pourchassé sur ce boulevard devant l'hôpital et sur ce parking ils ont pourchassé des enfants, des adultes, des mamies, des papys ils ont envoyé du gaz lacrymogène alors qu'on ne demandait qu'à parler non seulement à parler mais à faire respecter notre droit disposé de notre corps donc tu n'es pas ici Kémy et Kéry, vous n'êtes pas ici par hasard et vous n'êtes pas n'importe où vous êtes à un endroit de lutte, un endroit de lutte comme il y en a déjà eu beaucoup et depuis des siècles qui concernent les noirs parce que nous sommes sur une terre où il y a des noirs, des indiens qui ont subi également une maltraitance et sur cette terre, cette loi du 5 août 2021 a réveillé notre mémoire cellulaire 74% des Guadeloupéens ont dit non d'emblée d'emblée, sans se concerter, c'était naturel parce que nous sommes savants nous connaissons l'histoire même si elle n'est pas à un niveau de conscience pour tout le monde mais on se rappelle viscéralement ce qu'on nous a déjà fait et ce qu'on nous a fait il n'y a pas encore si longtemps donc naturellement, naturellement, il nous dit non et ce nom là, c'est un nom qui a tout son sens, toute sa résonance et qui a résonné dans le monde entier la résistance de tous ceux qui ont été déportés depuis des siècles en fait a réveillé l'humanité et nos frères du continent et tous ceux qui sont répartis dans le monde entier et de toute façon, tous ceux qui ont de l'humanité quelle que soit leur couleur de peau sont fiers sont fiers de nous parce qu'on a résisté oui, au prix de notre santé physique et mentale parce que ça fait tu vois, les hommes et les femmes qui sont là ça fait des mois qui n'ont plus de salaire parce que c'était une mise à mort une mise à mort clairement officielle de la population donc on a du mal à parler je vais demander à ceux qui souhaitent parler de venir exprimer cette lutte et cette souffrance Mamie alors Mamie attend Mamie veut dire Mamie c'est notre Mamie elle est là tous les jours en tant que résistance témoin 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 de la résistance donc je vais te donner la parole bon comme moi je n'ai pas beaucoup de choses à dire mais comme là tous les matins je suis ici et parfois je pars même à 10h du soir pour entrer chez moi j'habite jusqu'à moi mais moi ça me fait beaucoup de la peine pour les gens qui ont des enfants qui ne travaillent pas parce que je me demande comment ces gens la paix vite mais heureusement ici quand même on est bien ils sont bien entourés ils sont là mais je trouve c'est honteux c'est honteux pour les élus de la droite l'eau tout le monde a voté pour eux mais maintenant ils prennent des enfants pour des chiens et chiens vous comprenez on a des chiens et des chiens pour eux et ils font une seule chose leur mandat et après leur mandat ils s'en fout mais c'est pas fini ça se construit c'est pas fini on a pas fini de voter pour eux après ça ils vont faire les gens voter pour moi alors j'entends que les gens ne veulent pas ma paix apporter leur bouteille merci bonjour c'est mon premier parce que c'est nous tous les jours tous les jours parce que c'est nous mieux qui c'est c'est un bon il y a encore des soignants Delphine technicienne de la bourse suspendue c'est un chier aussi bonjour c'est fini toute équipe messieurs merci d'être venu et surtout merci de nous faire profiter de votre nom de votre renommée votre aura à votre tour porter notre voix au delà de la je dis à votre tour parce que on sait qu'on est entendu par delà les mers mais à votre tour pouvoir communiquer notre voix notre cri d'alerte notre histoire elle a commencé avec cette loi qui a voulu nous détruire à l'heure du 5 octobre 2021 et notre combat aussi nous a tout de suite on s'est tout de suite mis au combat ça c'est notre force en Guadeloupe c'est la détermination et la combativité donc ça n'a pas été difficile de se mettre au combat pour nous ça a été quelque chose de normal c'est dans nos gènes c'est dans notre façon de vivre donc tout naturellement on s'est mis au combat petit à petit les rangs se sont gonflés fortifiés et on a commencé à se faire entendre par les voix les plus simples les réunions les appels aux politiques mais en contrepartie la réponse qu'on a eue c'est comme Mona le disait tout à l'heure ça a été des forces mais les chendarmes les banquets les banquets les casse-là crimogènes les arrestations arbitraires de nos collègues camarades du syndicat agression de journalistes qui sont ici présents mais quelque chose qui nous a rappelé des souvenirs des choses qu'on n'a même pas connues et dont on a entendu parler autrefois avec nos ancêtres qui se sont battus donc votre présence ici pour nous est importante parce que c'est un lianage qui est encore plus large que celui d'Akaraïde il va au-delà de la mer il va en Afrique donc merci encore à vous le combat il est il est juste encore une fois il est légitime on se bat depuis septembre on marche depuis juillet et on est sans emploi depuis octobre on s'est fait jeter du CHU depuis le mois d'octobre on n'a pas de salaire on vit on se maintient grâce à notre solidité et notre désir commun de voir la vérité éclater déjà et puis la justice se rétablir ce qu'on demande est juste ce qu'on demande c'est notre réintégration la réintégration de tout le monde et qu'on remette les salaires à tout le monde voilà merci et j'avais dit une fois que de comment ça s'appelle de ne pas comment dire d'avoir courage parce que nous allions éclairer le monde mais honnêtement je ne pensais pas que c'était à ce point là et que je me retrouverais à vos côtés aux côtés de vous parce que effectivement votre présence prouve que nous sommes en train d'éclairer le monde et nous sommes en train de donner peut-être même une leçon de vie de lutte au monde donc pour ça je vous remercie d'être ici moi je suis suspendue depuis le 3 novembre mais comme beaucoup j'ai reçu ma suspension quand j'étais en arrêt de maladie j'étais enfin dans la maladie et j'entendais les collègues dire qu'ils avaient reçu leur suspension c'est vrai que j'ai eu un battement de coeur quand j'ai appris que ces suspensions commençaient à arriver et quand la mienne est arrivée je n'ai pas voulu aller à la boîte aux lettres j'ai demandé à mes enfants d'y aller et de me rapporter mon courrier quand j'ai lu le courrier étrangement j'ai eu un soulagement et je me suis dit il n'y a pas deux solutions c'est soit je prolonge mon arrêt de maladie ou soit je rentre dans la lutte parce que prolonger mon arrêt de maladie pour moi ce n'était pas rester en lutte parce que ça aurait été de rester terrée chez moi et ce n'était pas possible par rapport à mon caractère donc j'ai décidé de prendre la lutte je ne sais pas où monter travailler évidemment je n'ai pas été voir la médecine du travail et je suis dans la lutte depuis et il est hors de question de baisser les bras même si c'est difficile parce que je peux vous assurer que c'est difficile mais pour moi baisser les bras ce sera un échec total on ne peut pas je ne vais pas dire on ne doit pas parce que je parle pour moi je ne peux pas m'arrêter maintenant après tout ce temps ce n'est pas possible je ne vais pas être très longue mais pourquoi ? parce que moi j'ai vécu en France j'ai grandi en France et grandir en France ce n'est pas si facile parce que je m'en souviens encore mais j'ai déjà plus de 50 ans moi ce que j'ai toujours ressenti c'est que je suis différente la France m'a montré que j'étais différente alors que quand j'étais chez moi j'étais une personne par un autre mais j'avais une valeur quand je suis arrivée en France je n'avais plus de valeur et j'ai toujours gardé ça en moi donc vous pensez bien que arriver ici ce n'était pas possible de continuer comme ça vous sentez la soumission quand vous êtes enfant que vous n'êtes pas chez vous et venir en Guadeloupe et sentir encore cette soumission pour moi c'est inacceptable c'est une aberration donc la lutte oui il n'y a que ce mot là que j'ai en tête et surtout une grande détermination parce que la victoire elle est forcément au bout et c'est ça que je veux faire c'est tout le temps merci pour nous on a une après-midi du blog Josie alors bonjour je vais vous parler de mon parcours professionnel pour bien comprendre comment je suis arrivée à ne pas vouloir cette injection la première chose que je vais dire c'est que quand vous savez que vous avez raison que vous avez foi en ce que vous faites en ce que vous croyez ne laissez personne ne serait-ce qu'essayer de vous faire changer d'avis je suis très émue à l'idée de te rencontrer j'en perds même mes phrases tu représentes une lutte qui est la nôtre je n'oublie pas mes origines et malheureusement je me rends compte que bon nombre d'entre nous oublient j'ai à l'âge j'ai quitté la Guadeloupe quand je savais que je n'avais pas d'avenir en Guadeloupe en tout cas pas de cursus professionnel à l'époque qui me permettait de réaliser mon rêve de devenir infirmière c'est ainsi que j'ai fait deux ans d'armée à l'hôpital militaire de Rennes à l'issue de ces deux ans j'ai préparé le concours d'entrée à l'école d'infirmière à Neuilly sur Marn je n'avais pas beaucoup d'argent je mangeais du riz et je buvais de l'eau derrière parce que quand je veux quelque chose je l'obtiens à la sueur de mon front après ces deux ans deux ans passés à être infirmière ou diplômée d'état j'ai passé le concours d'entrée à l'école tous ces feuillages comment on s'en fout par un théâtre fâché et je suis arrivée avec mes feuilles au bloc opératoire on a commencé à se moquer à me traiter de mon bitation nègre de bitation je ne me suis pas laissé faire et tout le monde a adhéré en particulier les africains qui travaillaient au bloc opératoire il m'est arrivé il m'est arrivé au sein de ce bloc de prendre mon argent parce qu'il fallait réparer des choses pour soigner les guadeloupéens nos patients avant l'incendie on travaillait déjà à couteau tiré on avait déjà pratiquement pas de matériel après l'incendie ça a été la catastrophe le bloc a déménagé aux eaux claires nous avons beaucoup souffert mais nous avons tenu bon parce que nous sommes des gens motivés nous ne sommes pas infirmières et infirmiers par hasard nous sommes des soignants capables de rester sans manger parce qu'il y a personnel nous sommes des soignants capables de faire ce que personne ne veut faire supporter les chirurgiens moi je fais partie des infirmières les plus demandés au monde au bloc opératoire j'exerce illégalement la profession de manipulateur radio j'ai personnellement interpellé le directeur monsieur cotéon sous cet état de fait rien n'y fait cela continue quand une personne âgée arrive au bloc opératoire généralement c'est pour facture du col du fémur et bien ces gens là ils restent là parce que nous n'avons pas le matériel nécessaire pour les opérer tout de suite et qu'est-ce qui se passe Kémy ces gens là ils peuvent rester jusqu'à 8 jours à l'été alors soit ils perdent leur tête ils font des escarpes ou pire encore ils meurent voilà la condition de l'hôpital ici moi ça va faire 20 ans que je suis infirmière au bloc du jour au lendemain on a reçu un courrier exigeant leur présence dans les services Kémy tu sais une infirmière de bloc opératoire fait 3 choses 3 fonctions soit elle est circulante elle donne le matériel au chirurgien pendant l'intervention soit elle est aide opératoire elle aide à opérer elle a la main dans le ventre du patient ou dans le dos ou soit elle est une instrumentiste quand on va à la télé puis ça disséquer puis ça cramper et bien je me suis retrouvée 20 ans à faire cela à être obligée de gérer des médicaments du jour au lendemain il a fallu le faire parce qu'il y avait le Covid on n'a pas rechigné on l'a fait parce qu'il fallait le faire pour les Guadeloupéens et aujourd'hui pour une injection que nous refusons on nous jette malproquement à la rue je vous redis quand on a raison on reste sous son positionnement bravo 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 on a une attaché clinique une série d'un attaché clinique justement qui connaît très bien ce quoi qu'est-ce que sont les vaccins Bonjour à tous et à toutes, bonjour Kémy, vraiment honorée de vous accueillir. Voilà, je voudrais vraiment déjà prendre le temps de dire merci parce qu'il y a quelque chose peut-être qu'on ne savait pas avant, mais on en prend la mesure aujourd'hui. Car élever la voix pour dénoncer des injustices, élever la voix pour dénoncer un système, élever la voix pour dénoncer une oligarchie qui veut exterminer une certaine partie de la population, ça a un prix. Et ça on l'a découvert, on le découvre encore à nos dépens, parce qu'on est acclisté, parce qu'on est mis sur une route, parce qu'on veut nous mettre des bâtons dans les roues à tous égards. Et pour ça, pour des vrais guerriers, on doit les honorer. Alors merci. Nous sommes partis dans un combat qui n'est pas une course rapide, mais c'est une course de relais. Et toutes les forces sont utiles pour se maintenir dans la durée. Nous savons que M. Macron a été réélu, nous ne sommes pas surpris, mais nous savons que la bataille ne fait que commencer. Et pour cela, nous avons besoin d'être ancrés, ancrés dans la terre, ancrés dans ce qui fait de nous qui nous sommes, ancrés dans nos ressources. Et c'est pourquoi le Tout-Puissant a permis que notre frère soit là aujourd'hui, pour que des personnes qui sont ancrées puissent porter le relais, ou la voix, ou la main, pour dépasser les frontières de nos îles de la Caraïbe et les porter encore plus loin. porter la voix de la justice, porter la voix de la révolution qui est en marche, une révolution de conscience, une révolution de cœur, une révolution des hommes, une révolution de notre manière de faire. Et pour cela, nous disons encore merci. En Guadeloupe, Mounifos, Kémy disait de témoigner, nous sommes tous ici, chacun ici présent, des personnes qui ont parlé, comme celles qui n'ont pas parlé, des personnes qui ont été mises sur l'hôtel, des personnes qu'on a sacrifiées. Et ça, si je dois dire quelque chose, c'est ça. Dans le silence, des personnes qui luttent contre la dépression, des personnes qui luttent contre la misère, des personnes qui luttent contre l'insomnie, des personnes qui sont dans l'incertitude, qui se disent, mais, ne pas même savent d'aimer, qui je n'ai jamais fait pour manger. Des personnes qui avaient des projets et dont on a voulu supprimer les rêves. Des personnes qui luttent parce qu'elles ont des convictions. Et ça, quel que soit le prix à payer. Pour ma part, ma famille, nous avons été doublement suspendus. Et aujourd'hui, je suis en convalescence. Voilà. Mon mari, ils ont 38 ans, avec deux enfants en bas âge. Donc, tout était à mettre en œuvre. Une mère ébranlée, parce qu'elle voit que sa fille aînée n'a peut-être plus d'avenir, elle a peur. Un mari qui essaie de jobber comme il peut, pour subvenir aux besoins de ses enfants. Et moi, aujourd'hui, qui ai pu me mettre en arrêt maladie, voilà, je dois vous le dire, pour pouvoir me refaire, et pour pouvoir nourrir mes enfants. Voilà. Voilà, c'est ça la vérité. Mais, homme abattu n'est pas mort. Homme fatigué n'est pas mort. Et je voudrais dire que là, nous sommes dans une saison où la résistance doit prendre une autre forme. Une forme encore plus solide. Une forme encore plus enflammée. L'ajout que nous devons apprendre à construire ensemble. Et je crois que nous devons apprendre à composer, sans ceux qui veulent nous ôter le pain de la bouche. Ils ont entamé une politique de substitution. Mais nous devons aussi maintenant construire notre politique de substitution. Et leur faire savoir que nous avons toutes les forces vives pour manger, pour boire, pour se soigner, pour faire notre politique, pour faire tout sans feu. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Donc là, maintenant, construisons et avancez. Bravo ! Bravo ! Alors, c'est l'initiative. Alors, Junette, je voulais parler, je suis pas dit. Alors, c'est une ancienne militante, mais qui ne peut pas remplir sa sienne. Voilà. Autoptique. Et bien, bonjour, camarade. Donnez respect. Alors, en ce que vous voulez... Qu'est-ce que vous voulez dire ? Que vous voulez dire ? Que vous voulez dire, tout ça qu'il faut pour un pays là, pour nous vivre, tout ça. Pour nous prendre destin à nous en main. Mais, en ce que vous voulez, montrer, parler à ce que vous voulez dire, parce que vous voulez comprendre tout le drame que l'Ouala s'est faite. Je vais prendre un examen février à moi, en 1978. Mars 1978. Et je commence le travail. Mars 1978. A dans le service, ma t'aime, des gynécologies orthétriques. Les trois étages. Où on était en salle infirmière pour 120 malades. On était obligé, on était obligé les gars où les quatre ans après. Ah ouais, tu ne comprends pas le frère. Non, 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 vas-y. On nous a les. Donc, on était obligé les gars où les, pour dire qu'on s'appelait. Ce n'est pas normal qu'on nous prend en charge de Guadeloupe, en situation là-bas. Donc, nous les gars où les, à tout moment donné, mettons un infirmière par équipe de 8 heures, qui fait, je dis là, maternité qu'a tourné, dans tout l'hôpital-là, ça va tourner comme ça. Donc, des 78 à 90, moi étais infirmière. Et puis, l'hôpital-là, tu es besoin que, dans notre plan de formation, il était besoin qu'en Monde, tu as fait métier orthoptique. Pour Monde, personne ne voulait aller en France, parce que c'était en métropole. Donc, personne ne voulait y aller. Donc, j'ai dit, bon, ben, j'y vais. Je n'ai pas d'enfant, bon. Et pendant 4 ans, j'ai fait une étude orthoptique, je suis revenue. Depuis, je travaille comme orthoptiste en service d'ophtalmologie. Je dois partir à la retraite, là, cette année. Et j'ai été suspendue en novembre 2012. 2021. Ah, ça fait la nuit des mères. J'ai été suspendue en novembre 2021. Et puis, j'ai eu le COVID et réintégrer, si vous voulez. Et je l'avais dit qu'il n'est pas question que je réintégrer le service d'ophtalmologie. Je ne suis pas d'accord avec cette fois-là. Donc, je me mets en drègle. Et depuis novembre 2021, je n'ai pas travaillé. Et en février 2022, j'ai reçu ma lettre. Comme tout le monde me dit que j'étais suspendue, donc je n'ai pas reçu de salaire. Mais je dis que nous devons faire comprendre à cette société-là que sans argent, comme tu dis, nous pouvons survivre. Et quand je regarde mon peuple venir tous les jours, solidarité, que ce soit alimentaire, que ce soit en don financier, de l'eau, je dis, nous, enfants de Guadeloupe, on n'a pas, on ne va pas mourir de faim. Et c'est pourquoi il faut tenir, pour ne pas nous lager ça. Et je suis persuadée que nous sommes le point de départ de beaucoup de choses dans le monde. Tous les, tous la diaspora, en dehors de la diaspora, ils nous regardent pour savoir où on va. Et ils sont étonnés de voir que, voilà, nous sommes un petit, petit, petit point sous le globe. Mais nous sommes forts. Et nous connaissons forts. Et on sait que, mais tu vas continuer, tu vas servir du relais international, partout. Et nous devons gagner. Parce qu'en ce moment, nous sommes là. Nous sommes forts. Et nous devons donner des jours que nous. Mes secrets. Les gens vont gagner. Dans cette localité, nous sommes les derniers. Et je vous n'ai pas été à jour où nous, il est à jour où nous, il est à jour où nous. Nous n'avons pas encore que ça, pour nous. Je vous n'ai pas été à jour où nous, il est à jour où nous. La compris ? La compris. Oui, mais... bonjour bonjour on était à Guayave et on était avec Mona il revêt les Sego, il revêt lui, les Sego, il a parlé avec Sego et il dit comment Sego et lui étaient copains étudiants. Et j'ai dit à Kenny, je suis contente qu'il me parle d'ailleurs sous la photo de mon téléphone, il y a Kenny, il dit à ta femme, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Et cette photo-là, quand j'ai fait cette photo-là, je lui ai dit que j'étais à Thèque pendant 28 ans, tu vois, ça ne se doit pas beaucoup, mais je lui ai dit que s'il y a une chose dont je me rappelle quand j'étais sportive, c'est que j'ai refusé de porter le maillot de l'équipe de France en bleu, blanc, rouge. Et le jour où on devait me sélectionner, j'ai pris le témoin pour être discalte. Et je lui ai dit que le jour où je suis allée en Paris-Faguen et que je mettais le T-shirt de l'équipe de roi de loup sur moi, je pleurais tellement que j'ai failli me pantiller pour m'appeler à la chambre d'appel. Et je crois qu'il m'a répondu, m'a regardé, honnête, il a dit que je ne sais même pas la valeur de ce que tu as fait ma soeur. Je sais la valeur de ce que j'ai fait. Je n'étais pas encore militant qui était né, je n'étais pas une athlète tout simplement, je n'étais pas syndicaliste, je n'étais pas tout ça. J'étais tout simplement une personne qui a besoin de comprendre pourquoi quand tu cours, alors que tu travailles dans ton pays, tu traînes dans ton pays, tu formis dans ton pays, parce que quand tu t'entraînes, il y a de 4 ou 5 heures par jour, tu formis des fois, quelques fois. Mais ce majesté auquel je voudrais te parler et te rassurer, je pourrais te rassurer sur une chose, c'est la chute que tu vois là, tout ce qui est dedans. Et je l'ai toujours dit quand j'ai pris la parole, depuis que je suis en rêve. Ce sont des droits de l'opénie qui sont en histoire de ce village. Il y a des faux dans l'OPF. D'accord ? Ça existe les faux. Si jamais tu vois aujourd'hui qu'il y a un service de réanimation et un gars s'est bâti pendant des années, il s'appelle Guy Dramore. Il a ouvert un service de réanimation. C'est un droit de l'OPF. Si jamais tu entends parler de la greffe et du don d'organe, il y a une femme dedans, elle s'appelle Pauline comme un gars. C'est pour ça que quand je vois des espèces de stars venir à la télévision dire qu'ils ont besoin d'être rassurés, qu'il faut que les gendarmes soient là, parce qu'ils ont besoin, sinon ils vont se mettre en position de retrait, ils n'ont jamais réalisé un projet médical pour ses pupitaires. Jamais ! Jamais ! Si on a un service où tu vois les gens qui ont un ninja sous les routes, ils s'appellent Félix Motto, le gars. C'est un grand groupé. Et si on a eu le service de médecine sportive au CHU de prêt-à-puit, l'origine Félix Motto, c'est un grand groupé. La médecine nucléaire, elle est ce qu'elle est, parce qu'une femme a osé, elle s'appelait Evelyne Christophe Duchamp, c'est un grand groupé. C'est un grand groupé. Ensuite, ensuite, toute la chirurgie, toute l'école de médecine, n'oubliez pas, chers collègues, que Monsieur Gasset Bastaro, c'est un grand groupé. Donc, ce que je voulais dire à tes amis, ceux-là qui viennent là, qui viennent les cocagneurs là, ceux-là qui viennent d'arriver là, et qui n'ont jamais encore rien réalisé, parce que c'est des cocagneurs. Tu connais qu'est-ce que c'est que cocagneur ? Un cocagneur, ce genre de médecine, de personnes qui arrivent à l'eau, que la bataille est faite. Ah, j'aime que c'était dehors, c'est des cocagneurs. Et il y a une série de cocagneurs qui arrivent, et qui sont là à prendre et souffler, et prendre le travail que nous avons effectué depuis des années. Ça, je te dis, je ne le supporte pas. Et je vais terminer en te disant une chose, le service de réanimation, le docteur Jacques Salin, fait à son âme qu'est-ce qu'il fait pour ici. Mais si je peux dire qu'il s'est battu, tu peux même pas imaginer, il est tombé malade en pleine séance d'une commission, parce qu'il revenait de Paris, et alors qu'il avait voté pour qu'on ait 720 millions, on lui a dit c'est 600 et rien d'autre. Et ça l'avait effondré parce qu'il passait son temps à monter les sangles, et quand on lui a dit ça, ça l'avait effondré. C'est nous qui l'avions assumé. Les membres de l'UTS, sujet des gens, il avait dit M. Salin, le principal c'est qu'un hôpital ne souffre, et comme l'ambulatoire va prendre de la force, et comme l'hospitalisation de semaine aussi va prendre de la force, on va s'organiser. Et si jamais il dit 600, on va s'organiser, on va pousser les murs et on passe à 700 un jour ou l'autre. qu'il y aurait, qu'il y aurait, qu'il y aurait pas ces droits doupés. D'accord ? Les choses sont claires. Moi je termine en te disant que le service de réanimation, nous avons voté avec l'équipe de l'UTSUGTG que chaque couloir de ce service, et j'ai même oublié de te parler du Dr Jean-Baptiste Desjardins qui est un droits doupéen, qui a l'initiative des brûlés, des grands brûlés. Hein ? M. Méro, toute la bande qui ont créé la Drépanot, tous ces gens-là, ce sont des droits doupés. M. Berchelle qui est à l'origine de la néonate, c'est des droits doupés. C'est content. Et moi je te dis, je vais terminer avec cette note-là, qui peut-être triste, mais je vais régler ce problème-là, parce qu'il faut que j'arrête dans mon C. Mon Aigreville. Mon Aigreville, mais ça c'est un détail pour faire Mon Aigreville. C'est un numéro, cette numéro-là, elle est pas clé, je te dis. Alors là, après, j'ai fait des trucs un peu clairs de djihadistes, tout le monde est pas clé. Mais la prime histoire de djihadistes, c'est entre elle et moi, c'est vrai qu'on s'organise bien pour ça, on appelle ça bien. Je voulais terminer en vous disant que nous avons au directoire avec des collègues, on s'est battu pour que chaque couloir, je termine parce que ça ne peut pas me dire, dépêche-toi. Dans le couloir de Réa, chien collègue, je vous le dis, pour moi c'est solennel. Les couloirs de Réa, nous avons voté en directoire que chaque couloir devait porter le nom de médecin WVPS. D'accord ? On avait dit que ce serait le couloir de Gérodine, le couloir salin, le couloir de la mort, et ces gens-là, ils sont venus, ils ont appelé ça flamboyant, deuxième L, tout ça. Je vous en supplie, en nous, organisez-nous, pour nous monter là. Parce que c'est voté ça, qu'on donne le nom de tous ces gens-là, parce que ce sont les guaputéens, et des vrais guaputéens, qui ont mis les filles-là, nous qu'ils n'ont voulu, qu'ils n'ont pas voulu, qu'ils n'ont pas voulu, qu'ils n'ont pas voulu, tu vas donner, tu vas donner, tu vas donner, tu vas donner, je vais t'en perdre, j'avais t'en tirer là, allez, tu vas donner à nous, merci, c'est pour moi que tu saches en tout cas, c'était déjà vu qu'on est sans l'origine, il y a beaucoup de seuls. Donc il y a deux derniers agents du CHP en ligne, il faudra être très court, parce que c'est qu'on a mis des impératifs. Francis Ténard, agent Dupol, qui subit les pressions et les pressions est attentives. Alors bien, bonjour à tout le monde. Monsieur Kémy, j'aimerais simplement vous poser deux questions, parce qu'on a déjà vu tellement de personnalités défiler ici, et nous sommes toujours là, nous sommes toujours debout, assis si vous voulez, mais nous sommes debout et en marche. Donc, moi j'aimerais savoir si votre pression, en fait c'est une façon de parler, nous sommes debout et en marche. Nous ne sommes pas simplement debout immobiles, mais nous sommes debout et en marche depuis juillet, nous sommes en train de marcher chaque samedi pour défendre nos droits, nos droits les plus fondamentaux. Et nous marchons, nous marchons, quand vous avez dit, nous allons marcher si haut. Donc, même peut-être après votre départ, nous serons peut-être encore là. Je souhaite que nous ne soyons plus là d'ici la semaine prochaine et que nous aurons des réponses à notre demande. Mais ce que je voudrais, c'est que vous ne soyez pas simplement là, que vous soyez venus uniquement pour nous soutenir, mais de voir que nos doléances soient portées au plus haut niveau. Parce que nous, nous en avons déjà marre. Nous en avons marre de voir des gens apparaître, venir faire, je dirais à la limite l'enchauffe. Et puis, nous sommes toujours là. Nous sommes toujours là. Nous ne comptons que sur notre propre force. Celui qui vous parle a été molesté, battu, sans aucune raison. 48 heures de garde à vue, comparution immédiate, condamnation 800 euros, sans salaire 800 euros sur le 2. Estelle de sécurité. Je ne le supporte plus. Tout le monde ici nous souffre en silence. Certains affirment leur souffrance, d'autres ne l'affirment pas pour supporter les autres. Parce qu'il y en a qui sont un peu plus forts que les autres. Je ne sais pas de même de quoi je suis capable. Mais si je me remets encore devant la gendarmerie, peut-être que ça va très mal se passer. Parce que je suis fatigué, très fatigué. Et quand je suis fatigué, rien ne m'arrête. J'ai déjà prévenu toute ma famille. À n'importe quel moment, je vais encore en prison. Je veux gagner cette bataille et je la gagnerai. Même seul, je la gagnerai. Je ne ferai pas ma charrière. Donc il faut que pour la énième fois qu'une personnalité arrive ici sur notre piquet, notre bite de résistance, que ce soit la dernière personnalité. Nous voulons qu'il y ait des gens qui nous apportent quelque chose et qui fassent résonner nos doléances au plus haut niveau. C'est tout ce que nous souhaitons. Mon cher frère, je suis profondément ému par votre témoignage, comme par le témoignage de toutes celles et ceux que j'ai entendus aujourd'hui. Et c'est très important que je puisse vous répondre. J'ai entendu la douleur, la violence sociale qui s'abat sur ceux qui ne veulent pas marcher comme le système leur impose de marcher. Vous avez dit qu'il y a eu beaucoup de personnalités, je ne me considère pas comme telle d'ailleurs, je me méfie des gens qui pipolisent l'action sociale. On est en guerre, on n'est pas dans le people. Il y a eu beaucoup de personnalités qui sont venues auparavant. Je pense que la nuance de taille entre les personnalités qui sont venues et ma petite personne, c'est qu'elles ne sont pas considérées comme des menaces par le gouvernement français. Ces personnalités ne sont pas fichées comme menaces graves partout où elles vont, par les autorités françaises. Ces personnalités ne mènent pas à un combat, à mon sens, peut-être que je peux me tromper, au péril de leur vie, quatre fois incarcérée pour mon combat politique, interdit de rentrer dans trois pays sur le nom du gouvernement français. Ces personnalités ne risquent pas leur vie pour ce combat. Je n'ai rien à gagner, on a dépensé des milliers d'euros, c'est très important qu'on le précise, en venant ici. Je ne viens pas me présenter à des élections. Je ne suis pas là pour, comment dirais-je, un marché que je pourrais obtenir ici qui me permettrait de m'enrichir en partant. Je suis venu ici et je partirai en étant plus pauvre sur le terrain financier, mais en étant plus riche sur le terrain du combat parce que je m'enrichis de votre courage. Et je peux grand frère de faire le serment que quand le gouvernement français nous voit, alors qu'il sait tout ce qu'on fait en Afrique francophone, nous sommes en train de faire tomber toutes les marionnettes du gouvernement français en Afrique francophone. Quand il nous voit venir ici, en arrivant, en prenant l'avion pour venir ici, de toute façon à chaque fois que je prends un avion en Europe, je suis gardé 10-15 minutes par les services de police. Mais quand je suis venu en Guadeloupe, on m'a gardé 40 minutes. En me demandant où est-ce que j'en irais, en me demandant quelles étaient les raisons de mon voyage, j'ai dit, je suis venu en vacances. Ils m'ont dit, jusqu'à quand vous resterez ? J'ai dit, du rien déterminé, vous savez, les vacances, on vient pour le bonheur. C'est ça, c'était ça ma réponse. Le gouvernement français a peur de la jonction du lieu à nage, c'est comme ça que vous dites, entre l'Afrique et ce diaspora. Je ne suis pas venu ici pour les caméras. Nous avons déjà une audience qui nous permet d'exister par nous-mêmes sans l'autorisation de qui que ce soit. Les autorités françaises ont tout fait pour nous détruire. Aujourd'hui, nous sommes peut-être parmi les voix africaines les plus audibles de la planète dans le monde francophone. Ce sont des faits. Donc si nous venons ici et que nous adressons ce message aux autorités françaises, nous leur disons, dans l'intérêt de tout le monde, cessez le traitement colonial que vous êtes en train à poser sur les populations. Et elles savent qu'il n'y a rien de plus dangereux sur Terre qu'un homme ou une femme qui n'a rien à perdre. Je m'engage au nom de Dieu du puissant et des êtres méritants. C'est en fait pas ta mort. Je m'engage auprès de ces derniers, auprès de vous tous, pour que partout nous allions, dans tous les médias que nous toucherons. Il n'y a qu'en France où nous sommes blacklistés par les médias, sinon en Afrique on passe partout, en Amérique du Sud on passe partout, en Europe de l'Est, en Russie on passe partout, au Moyen-Orient on passe partout. La France croit qu'elle est le centre du monde mais elle est un détail de l'histoire. Votre résistance est un symbole et une leçon pour nous tous, y compris pour nous. Tout le monde parle de critiquer le vaccin, etc. Personne n'a pris son courage pour arrêter de travailler, pour être dans une démarche de résister, quitte à ne pas de salaire comme vous faites, vous êtes des précurseurs et des précurseurs. Je n'ai pas la prétention de dire que, à travers notre seule organisation et notre seule collection, le système répressif va s'arrêter. Ça serait arrogant, manipulateur et très politicien de faire cela. Nous ne sommes pas des politiciens, nous sommes des citoyens engagés. Mais nous vous disons qu'une brique plus une brique, que des briques additionnées peuvent constituer une maison. Il y a un proverbe qui dit de l'exclusion d'un homme par un autre n'est la volonté pour l'homme exclu de se constituer sa propre puissance. Ils croient qu'en nous excluant, vous excluant de cette façon, ils vous empêchent de vivre mais ils sont en train de vous donner la voie pour constituer demain, pour constituer aujourd'hui. Et je peux vous assurer que le sacrifice qui est le vôtre, comme le boycott des bus par notre peuple à Montcobrie, aux Etats-Unis ou ailleurs, comme le boycott des institutions en Afrique du Sud, lors de la période d'apartheid, vous êtes des martyrs, vous souffrez aujourd'hui mais je le dis et je le répète, vous serez récompensés demain et plus tôt que vous le pensez. La pression, on va la faire, on va la faire durant notre séjour ici, on va la faire durant tous nos déplacements où nous sommes. La Guadeloupe n'est pas qu'un nom sur une carte de géographie. C'est le nom et le symbole, comme le m'a dit aujourd'hui, de la résistance contre l'impérialisme. Et ceux qui nous connaissent savent que nous ne parlons jamais gratuitement. Les autorités françaises, peut-être qu'il y a peut-être certains des services croisés qui sont ici, on salue les renseignements généraux aussi. On salue les services de renseignements généraux aussi. Et nous leur disons, informez vos patrons que la plaisanterie tient pas à sa part. Merci Aïe ! Merci Aïe ! Merci Aïe ! Nous avons gagné la dernière question, si vous voulez dire deux mots ? Est-ce qu'on a le temps ? La dernière soirée, vous voulez dire un mot ? Est-ce qu'on a le temps ? La dernière soirée, vous voulez dire un mot ? Est-ce qu'on a le temps ? Michel ! On est plus libérale, Michel ! bon après après tout ça qu'il dit on dit mais alors je vous dis déjà quand même quand même qu'on relève que nous avons des généraux ici on a personne d'Odo Mota à la personne de Maïté à la personne de Gabi Kavir à la personne de Moumertin de Yvan Riz nous avons des généraux ici donc 1 million 1 million 4 la population d'Afrique 387 000 personnes en OEF 66 millions de Français vous venez jusqu'ici enfin tu viens jusqu'ici ça nous fait du bien aussi ça nous fait du bien applaudissements je ne serai pas en matière de de représentants des libéraux on nous a foutu à la porte c'est pareil l'ARS s'est montré dictateur le préfet s'est montré dictateur et les élus se sont montrés des soumis des nègres franchement on est du nègre à blanc et ça c'est ça c'est bon applaudissements 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 nous sommes là nous sommes résistants et nous continuerons à nous battre parce qu'on a la foi et que nous sommes des descendants de tes ancêtres et de nos ancêtres et de nos ancêtres on en a aussi merci beaucoup bonjour merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501